I'm the cat with the bass and drum going around like bum 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 Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous reviens avec un petit tutoriel pour l'utilisation d'un outil qui peut sembler à nos dents mais qui est très utile pour les fanales de construction et de création comme moi et qui partagent leur boulot sur la galerie En effet sur la galerie les images sont sélectionnées automatiquement et j'ai trouvé un petit logiciel qui vous permet de modifier la miniature de vos créations sur la galerie et aussi d'exporter vos créations sur votre ordinateur et pouvoir les partager sur d'autres plateformes que la galerie Sims 4 Alors c'est très simple, il vous suffit d'aller sur le lien que je vous mettrai dans la barre d'infos C'est le lien qui s'appelle l'univers sims.com avec le Sims 4 3 importer 1.4.4 Donc ça a été créé par l'univers sims, il est disponible en plusieurs langues Il est disponible en français, en anglais, en allemand, en chinois et en espagnol Ne vous inquiétez pas quand vous l'installez Vous avez juste à cliquer sur télécharger Moi j'ai téléchargé les deux Le logiciel, la petite application Ainsi que la translation Et ça s'est fait tout seul J'ai rien eu besoin de faire comme manipulation pour qu'il soit en français Et vous avez même un petit tuto à l'écrit Si vous en sortez mieux en lisant les tutoriels Alors on se retrouve dans le logiciel Et je vais modifier la miniature de la chambre de Kylie Jenner que j'avais créée Parce que je trouve qu'elle n'est pas de très très bonne qualité Alors il faut savoir que dans la galerie Si vous faites une grande maison Vous allez pouvoir modifier plus de photos Une pièce ça va être juste une photo de la pièce Et c'est tout Donc en fait vous avez deux images Bon c'est la même image en fait Donc quand on va la modifier Normalement les deux devraient se changer Donc il vous suffit de faire un clic droit D'appuyer se remplacer Vous allez sur l'outil Et vous faites remplacer Donc moi je vais juste chercher Mon image de la chambre que je veux Donc je pense que je vais mettre celle-ci Faire appliquer Voilà, fermer Et voilà, vous voyez que les deux photos sont les mêmes Donc ensuite je fais exporter Ça c'est pour l'exporter dans mon ordinateur Si j'ai envie de la garder Mais moi c'est pas mon cas On peut exporter aussi avec le contenu C'est à dire que même si vous avez des modes Vous faites exporter avec le contenu Et vous pourrez l'envoyer à quelqu'un Et elle aura même Enfin cette personne aura même Le contenu personnalisé Ce que vous avez utilisé Pour votre création Donc maintenant je retourne dans ma galerie Et si je vais actualiser Je vais retourner en fait dans la galerie Voilà, et quand j'arrive dans la galerie Et bien en fait Mon image a changé Donc ça peut mettre un petit peu de temps Moi ce que j'ai fait C'est que j'ai fermé le logiciel Parce que ça c'est pas apparu tout de suite Donc j'ai fermé le logiciel Je suis retournée dans mes scenes En sachant que vous avez pas besoin De redémarrer votre jeu Ça marche tout seul En fait voilà Il y a pas besoin de redémarrer le jeu Et heureusement Parce que moi il m'est sentant à démarrer Avec tous les contenus personnalisés que j'ai Et vous voyez en fait Que les miniatures sont changées Et vous voyez aussi que J'ai changé les miniatures De la maison que j'ai créée sur le lac Et on voit que c'est vraiment De très très bonne qualité Comparé aux photos de base On va aller voir Quelque chose Qui a été créé en communauté Vous voyez que les photos de base Voilà c'est vraiment automatique C'est sombre Même si c'est pris au jour C'est pas très net Alors que là on peut vraiment choisir Ce qu'on a envie Donc j'espère que le tuto Vous servira Et que vraiment vous avez tout compris Parce que des fois j'ai un peu bafouillé N'hésitez pas à me dire Si l'info vous a été utile Et si vous utilisez ce logiciel aussi Et d'ailleurs moi je ne connais pas Tout ce qu'on peut faire avec Donc si vous avez des anecdotes Ou des trucs à me dire N'hésitez pas à le dire dans les commentaires Donc je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très très vite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz